Alors je vais passer maintenant la parole à Vincent qui n'a pas encore intervenu et peut-être que ça pourrait être intéressant de parler vraiment concrètement sur des propositions entre les jeunes et la représentation politique. C'est très vrai pour deux raisons. La première c'est la situation actuelle des jeunes avec plus de 25% de chômage, une incertitude, on l'a dit, souvent une précarité. Et puis la deuxième c'est l'image, vous voyez par la représentation politique que ce soit au PS ou au UMP, avec des élus qui cumulent, des élus qui ont un comportement souvent assez peu éthique et qui ne font pas non plus grand cas de la jeunesse. Vous avez dit tout à l'heure que les jeunes au deuxième tour avaient voté Ségolène Royal. Au premier tour, les 18-24 ans avaient voté dans leur majorité. En tout cas, François Bayrou était premier chez les 18-24 ans. Et pendant longtemps, il est resté assez élevé chez les 18-24 ans. Moins peut-être en raison d'une adhésion très forte aux idées démocrates et centristes, plutôt justement comme signe de cette défiance en se disant, je n'ai pas confiance en la droite, je n'ai pas confiance en la gauche, il faut dépasser peut-être ces solutions anciennes. Et c'est pour ça qu'il y avait un assez fort taux de sympathie pour le candidat du centre. Vous pensez qu'il y a encore ce taux de sympathie-là envers François Bayrou chez les jeunes ? On verra, je n'ai pas vu d'études ressorties, mais il n'est pas impossible que cette configuration se reproduise en 2012. Il faut voir aussi que les jeunes sont extrêmement minoritaires de l'embarfissement. On a dit que l'âge moyen de l'électeur médian, c'est 50 ans. L'âge de l'électeur médian, du votant médian, c'est 55 ans. Parce qu'il y a de l'abstention chez les jeunes. Ce qui veut dire qu'avec toute la population de plus de 55 ans, plus une voix, on peut être élevé. En très gros, c'est Sarkozy en 2017. Donc voilà, quand on voit ça et qu'on se dit que les grands problèmes, que ce soit la dette sociale, la dette financière, la dette écologique, vont être payés par les générations d'aujourd'hui qui ont très peu leur mot à dire du fait de leur peuple de poids démocratique et du fait que finalement elles se désintéressent et ont les désintéressent de leur politique, on ne peut qu'enclencher un cercle vicieux qui éloigne malheureusement les ondes de la politique. C'est pour ça que par exemple on peut proposer, et c'est ce qu'on propose chez les jeunes, que l'âge de vote, l'âge d'éligibilité mais aussi de droit de vote soit abaissé à 16 ans, comme c'est le cas par exemple dans certains langues en Allemagne ou en Autriche, et que de toute façon on revienne, on abaisse à 18 ans, ou à 16 ans selon l'évolution, tous les seuils d'éligibilité. On ne peut pas être sénateur à 18 ans, on ne peut pas être député à 18 ans, on ne peut pas être président de la République, mais peut-être heureusement à 18 ans. Mais en tout cas, il y a une discrimination, il y a un certain nombre de seuils pour les jeunes qui font que la population peut se sentir discriminée. RASI avait en ce temps combattu le CPE, sur le fond on peut être nuancé sur l'infini de la population, mais en tout cas elle créait ce seuil discriminatoire de jeunes, au-dessus d'un certain âge, ou au-dessus d'un certain âge, où on est traité de très normal. Et cette barrière est d'autant plus visible qu'aujourd'hui avec le RSA, où l'UMP nous avons vu le RSA comme un dispositif génial quand on sort de la pauvreté, ce qui est assez vrai. Alors pourquoi on est encore au moins de 25 ans ? C'est-à-dire qu'en-dessous de 25 ans on doit discriminer, c'est normal, on doit être dans la précarité d'excès normal, mais après 25 ans, quelqu'un qui a 24 ans qui est inscrit au Pôle emploi n'a rien, aucune allocation ou presque, soit qu'il a travaillé. Donc il y a des conditions très restrictives aujourd'hui, et les 15 000, 167-15 000 de jeunes qui sont concernés par ce dispositif, c'est absolument marginal. Et quand on voit ces obstacles qui progressément empêchent d'avoir une autonomie tôt, on ne peut plus prendre... Alors, qu'est-ce que vous pensez d'un point de vue ? Sous-titrage Société Radio-Canada